Alors nous avons tous des proches, des parents ou des enfants ou des frères et sœurs qui sont concernés par la question du retour à l'école le 11 mai. Alors premier élément, ça a été un peu compliqué de comprendre le calendrier puisqu'il y a eu des tergiversations, des retours en arrière concernant cette date de retour à l'école. Et il a été décidé que, en fait, quand on est collégien ou lycéen, on pourrait se garder un peu plus longtemps que si on est primaire. Alors rappelons maintenant peut-être à Jean-Michel Blanquer, à toutes fins utiles, que l'école n'est pas une garderie et que la sûreté des enfants et du personnel éducatif est plus importante que le calendrier désiré par le MEDEF. La seconde question, c'est celle des protections, puisque apparemment, quand on est en maternelle ou en primaire, on ne pourra pas forcément porter un masque. On ne pourra le porter que lorsqu'on présente les symptômes. Sauf que le moment où on présente les symptômes, on est déjà contagieux. Donc, il est fort à parier que les écoles constitueront les prochains foyers infectieux des prochaines semaines. Alors nous, tout ça, décidons Paris, ça nous laisse assez sceptiques et ça ne correspond pas à l'école et à la fin d'année scolaire que l'on désire. Aussi, on a identifié trois propositions phares concernant l'éducation qui sont les suivantes. Tout d'abord, le fait de veiller à ce que chaque enfant chez lui ait accès à un ordinateur pour suivre les leçons et permettre la continuité pédagogique. Le second élément, c'est que l'école à la maison ou en classe, ce n'est pas pareil. Aussi, on aimerait recenser et valoriser l'ensemble des initiatives concernant le soutien scolaire pour justement permettre aux enfants qui en auraient besoin d'avoir un suivi plus accru que d'autres enfants. Et enfin, la dernière chose qu'on tient à pointer du doigt, c'est qu'à la rentrée prochaine encore à Paris, c'est le cas tous les ans, il va y avoir nombre de fermetures de classes dans les écoles. Et que peut-être que cette année, encore moins que les autres années, il faut fermer ses postes puisque, bien sûr, le confinement, ça aura des conséquences sur les enfants et qu'il y aura besoin de personnel et d'un suivi accru à partir de la rentrée pour pallier ces lacunes qui pourront avoir été développées ou ces difficultés. Donc voici nos propositions à Décidons Paris. Elles sont simples, elles permettent d'assurer la sécurité de tout et chacun en attendant que le virus soit en dehors de nos vies. Merci.